Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce que ça va peut-être être un peu long ça va être ma vidéo favoris du moment, donc il y aura plusieurs catégories dans cette vidéo il y aura des favoris nourriture des favoris soins beauté des favoris accessoires etc, objets et des favoris scrap, donc j'espère que vous êtes prêts et on va commencer tout de suite avec les favoris nourriture, parce qu'il me semble que c'est là qu'il y en a le plus donc on va commencer par le petit déjeuner, on va faire dans l'ordre en favoris nourriture pour le petit déjeuner déjà il y a le thé donc si vous avez regardé mes vidéos précédentes vous savez que j'adore le thé et principalement celui-ci donc c'est un thé Lipton à la vanille donc clairement c'est mon préféré c'est celui qui me qui me contente en fait il est sucré, ça fait penser à un goût de gâteau et on va dire que je peux ne rien manger quand je prends ça avec du sirop d'agane et le deuxième c'est façon muffin, façon myrtille oh là là je vais jamais y arriver thé, muffin, myrtille et celui-là il est très très bon aussi au début je trouvais l'odeur super écœurante et je me disais qu'il allait être super sucré et au final pas du tout c'est juste sucré comme il faut je rajoute quand même un petit peu de sirop d'agave parce que je trouve que c'est pas assez sucré mais ça l'est pas trop enfin moins que ce que je croyais en tout cas et il est très très beau donc si jamais vous aimez la myrtille surtout n'hésitez pas à tester celui-ci donc toujours au niveau du petit déjeuner je vous parlais de thé et de sirop d'agave donc il y a le sirop d'agave c'est cette chose-là que j'utilise pour sucrer donc mes préparations du petit déjeuner et mes thé et honnêtement c'est une tuerie le goût est bien plus présent que du sucre que j'utilise d'habitude parce que ça doit faire bien deux ans que je n'utilise plus de sucre raffiné sauf exception quand c'est pas moi qui cuisine mais dès que j'ai l'occasion de m'occuper de mes préparations donc la trois quarts du temps quand même je ne sucre qu'avec du sucre de canne complet non raffiné ou alors avec du sucre de coco ou du sirop d'agave accessoirement je peux utiliser du miel si vraiment j'ai aucun des ingrédients sous la main mais c'est quand même très très rare ensuite il y a ce smoothie donc c'est les smoothies innocents honnêtement ça coûte super 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 cher je suis choquée à chaque fois que je vois le prix c'est 3 euros la bouteille non mais 3 euros la bouteille de il me semble 750 ml je crois c'est ça on est arrivé 750 ml 3 euros mais 3 euros c'est énorme pour une bouteille comme ça je trouve et pour faire ça je préfère acheter mes fruits moi-même et les mixer ça reviendra beaucoup moins cher mais c'est vrai que c'est la facilité c'est tout prêt et il y avait une promotion c'était une achetée une offerte donc pour 3 euros on en avait deux 1,50 euros ça va et donc du coup on a goûté celle-ci c'est celle kiwi pomme ananas et c'est vraiment une tuerie pour le petit déjeuner c'est ce que je disais dans ma vidéo une journée dans mon assiette pour le petit déjeuner c'est super frais super rafraîchissant et en plus c'est vraiment 100% fruit ça cale et c'est super bon donc à racheter en promotion s'il n'y a pas de promo honnêtement je ne veux pas ensuite au niveau du petit déjeuner encore je ne les ai plus parce que j'ai jeté l'emballage mais c'est un favori de tous les temps mes céréales charvignon donc mes muesli bio sans gluten je ne sais plus ce qui est marqué sur l'emballage je vous en ai parlé dans mon tag sur l'automne c'est des céréales muesli croustillants, amandes et vanille et c'est une dinguerie ils sont excellents je suis triste de ne pas en avoir de plus en avoir sous la main mais il faut d'abord que je finisse les autres que j'ai donc on va s'en contenter et donc je les mange avec du lait d'amande donc c'est la 3 quart du temps je prends le intense parce qu'il est vraiment meilleur mais le sans sucre ajouté est tout aussi bon donc en plus c'est super sain c'est du lait végétal et il est très 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 bon ensuite toujours au petit déjeuner j'ai découvert aussi il n'y a pas très longtemps les tartines craquantes à la châtaigne de céréales bio ça c'est une de mes meilleures découvertes c'est quand même super cher par contre c'est 3 euros pour 3 paquets comme ça donc 3 paquets de 7 ça fait 21 cracotes je n'en mange pas tous les jours parce que j'alterne un petit peu comme je vous dis avec tout ce que j'ai mais si je pouvais clairement j'en mangerais tous les jours c'est un délice déjà l'odeur je suis fan mais alors le goût c'est un mélange de sucré salé je déteste enfin je ne veux pas dire que je déteste parce que je mange très rarement mais c'est un mélange de sucré salé c'est super bon et moi je mets un autre favori c'est le beurre de cacahuète éticable donc bio et celui-là c'est une dinguerie aussi on sent bien le goût de la cacahuète il y a des petits morceaux dedans de cacahuète sur ça mais si jamais vous avez l'occasion de tester mais foncez pour le petit déjeuner ou même pour le goûter c'est une tuerie je crois que c'est une des meilleures découvertes que j'ai jamais faite en tout cas l'association des deux mais ça a vraiment une des meilleures découvertes on continue avec une autre découverte ça j'ai découvert il me semble il y a deux ans des muffins à la farine complète je les trouve chez Leader Price donc je les coupe en deux je les fais griller et dessus je mets du chocolat je mange moi celle-ci on va passer au favori pour le goûter tout d'abord j'ai les mi-cadeaux aux amandes donc ça je n'en achète jamais je trouve ça super cher pour ce que c'est et ça part tellement vite mais ceux-là c'est mon copain qui me les a offerts en passant devant il s'est dit elle va sûrement aimer et il m'a dit je te les prends j'ai goûté ils ont fait 30 secondes c'est pour ça que je n'en mange pas d'ailleurs mais c'est une tuerie donc c'est chocolat au lait et amandes grillées c'est super bon on sent bien les amandes on sent le chocolat et juste merveilleux à reprendre si jamais il y a une promotion mais moi je trouve ça trop cher pour ce que c'est donc de mon plein gris je n'en prendrai pas mais si on les offre je les prends ce chocolat là c'est le meilleur chocolat que j'ai jamais mangé tenez vous bien il est à Aldi pour 89 centimes c'est une plaque de 100 grammes c'est du chocolat au lait et des noisettes c'est le meilleur chocolat que j'ai jamais mangé de toute ma vie j'ai goûté chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir chocolat au lait avec des raisins chocolat au lait avec des noisettes je crois que j'ai goûté tous les chocolats au lait avec des noisettes possibles de toutes les marques différentes c'est le meilleur que j'ai jamais mangé si vous adorez le chocolat avec des noisettes vous allez adorer celui là c'est une certitude on continue donc avec les goûters sains donc vous savez je suis plutôt orientée vers la nourriture saine en tout cas je fais de mon mieux pour l'être et j'ai trois goûters sains entre guillemets à vous présenter donc tout d'abord c'est les chocolats les chocolats les sablés au chocolat noir attends c'est la farine de blé de mal ils sont super bons je déteste habituellement le chocolat noir mais ceux là je dois dire que le goût du chocolat est vraiment présent il y a des petits morceaux dedans je crois que c'est des petits morceaux de blé je crois que c'est des petits morceaux de blé je vais regarder ah non des billettes de céréales et des pépites de chocolat c'est des sachets d'oeufs donc c'est franchement génial pour le goûter ou même surtout pour le dessert généralement quand je les mangeais mais que j'ai encore un petit creux je prends un thé avec un petit gâteau et les petits sachets d'oeufs c'est plutôt cool et ils sont super bons ensuite je vous présente ceux là donc c'est des palets de céréales à l'avoine donc amandes et abricots ils sont super bons la première fois que j'ai goûté comme je disais à mon copain j'ai eu l'impression de manger des pop-corns au caramel tellement le goût est bon clairement j'ai vraiment pas l'habitude d'aimer les biscuits avec des fruits dedans c'est tout ce que je déteste et je me suis dit bon bah je vais quand même tester parce que j'adore tester aussi et c'est une tuerie ils sont super bons c'est des petits sachets de 3 ils sont pas très chers non plus les petits paquets que je vous présente de biscuits sont environ à 2€ pour du bio je trouve que c'est plutôt raisonnable et comme j'en prends très souvent plusieurs paquets différents ça me tient plutôt pas mal de temps on va passer donc au dernier biscuit qui n'est pas au moins mon préféré c'est les biscuits bio au sésame c'est mon copain qui les a goûtés parce qu'il voulait faire attention à ce qu'il mangeait au petit déjeuner et j'en ai piqué un paquet à un moment donné et c'est tellement bon ils sont succulents c'est une tuerie aussi sinon je ne vous les présenterais pas mais surtout je ne les présenterais pas dans mes favoris mais ils sont succulents on a bien le goût de sésame honnêtement je crois que c'est un des meilleurs biscuits que j'ai jamais mangé super simple mais tellement bon en même temps que je crois que si je pouvais les présenter et les faire goûter à tout le monde je le ferais parce qu'ils sont tellement bons et en plus ils sont à 1,80 et c'est des petits sachets de 5 à tester si jamais vous avez jamais testé et que vous aimez découvrir des goûts différents honnêtement goûtez ça ils sont super bons ensuite on va passer à ce que j'ai l'habitude de manger pendant les repas je voulais vous présenter donc c'est les steaks de soja de chez oula c'est dur les steaks de soja de chez soja sun on va y arriver je vous présente ceux à l'indienne mais c'est pas mes préférés mes préférés je ne les trouve plus ceux que je préfère de tous les temps c'est ceux aux fines herbes il me semble il me semble que c'est ceux aux fines herbes à chaque fois je me plante entre fines herbes et épices il me semble que c'est fines herbes si vous avez l'occasion des goûters ceux aux fines herbes foncées pour les personnes qui ne mangent pas de viande ni de poisson et qui veulent faire leur plein de protéines c'est super bon je me les fais dans des hamburgers comme ça ça fait un apport en protéines un peu plus conséquent pour ceux qui vraiment ne mangent pas de protéines animales les goûts indiennes aussi sont très très bons il y a un fort goût il me semble que c'est de curry à tester franchement si jamais vous aimez tester des nouvelles choses dites moi des nouvelles ensuite donc avec mon copain on a l'habitude de manger souvent de la soupe parce qu'on trouve que c'est le repas léger facile, rapide et très très bon donc la première soupe donc ça c'est un favori de tous les temps aussi je mange ça depuis que j'ai peut-être 8 ans avant je prenais ça en goûter devant Angela Anaconda oui ça remonte à un petit paquet de temps et c'est la soupe au vermicelle donc celle-là c'est celle de Knorr mais je prends un peu toute celle que je trouve magie, tout ce que vous voulez et elle est super bonne je fais ça avec des biscottes alors l'idéal c'est biscottes avec du beurre salé mais comme je mange beaucoup de sel j'évite donc je prends juste des biscottes avec du beurre normal et c'est super bon c'est super réconfortant l'hiver et en plus c'est le repas facile, rapide et végétarien pour ceux que ça intéresse du coup et en deuxième c'est cette soupe-là donc c'est la soupe bio aux 7 légumes de chez Carrefour je l'ai pris à la base sans conviction parce que j'avais goûté une soupe la potagère, donc bio il me semble aux 9 légumes moulinés je me suis dit moulinés ça va être lisse parce qu'à savoir je déteste les morceaux dans la soupe sauf quand c'est des pâtes mais je déteste les morceaux je préfère clairement quand c'est lisse et dans l'autre il y avait des morceaux je n'avais vraiment pas aimé et du coup j'ai testé celle-ci et c'est une tuerie elle est super bonne avec toujours mes petites biscottes et le beurre dessus c'est super bon elle se mange super bien elle a un très bon goût tous les légumes sont bio et elle coûte 2 euros donc ça fait 2 euros pour 2 repas c'est plutôt pas mal et le dernier favori nourriture c'est les râpés de brocolis et légumes c'est une de mes meilleures découvertes pareil j'ai découvert ça quand j'habitais à l'île avec ma soeur c'est juste tellement bon il y a tellement de façons de les préparer parce qu'en fait comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je ne mange pas de viande rouge en tout cas enfin je ne mange plus de viande rouge depuis bientôt plus de 2 ans je mange très rarement de la viande blanche et de temps en temps du poisson donc je ne suis pas végétarienne mais je tends sur le végétarisme et je fais la 3 quarts de mes repas juste avec des légumes donc sans protéines animales et quand je ne sais pas quoi faire je me fais des repas avec des protéines animales ou alors quand je fais quelque chose pour mon copain je mange mais mais on va dire que ce n'est pas mes repas préférés et donc du coup pour pallier au manque du steak dans l'hamburger un jour j'ai voulu tester ça et les burgers avec ça dedans mais il faut absolument que vous goûtiez un jour c'est tellement bon il y a le goût des légumes c'est fondant c'est juste terrible et on peut le faire aussi avec des pâtes donc émietter dans des pâtes enfin on le cuit, on l'émiette on le met dans les pâtes avec une petite sauce et tout c'est juste trop trop bon et donc c'est à leader price et c'est 3 euros les 4 donc c'est un peu cher mais c'est vrai que c'est des légumes et en plus il y en a quand même 4 à l'intérieur donc si jamais vous goûtez surtout n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez c'est super bon ensuite on va parler des favoris donc beauté et soin donc il y en a quand même quelques-uns aussi donc je vais vous montrer les choses que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'adore celui-ci donc je vous ai montré le Coco Mademoiselle qui est mon parfum préféré de tous les temps et j'ai découvert celui-ci récemment donc c'est une bouteille que l'on m'a offerte et au début je détestais l'odeur enfin je ne sais pas, je détestais je la trouvais très très forte et je la trouve encore très forte mais en même temps ça sent tellement bon je trouve que c'est une odeur parfaite pour l'hiver je la trouve réconfortante et du coup je la mets dans mes favoris ensuite on va parler soin et là ce sera soin du visage donc je vais vous présenter celui-ci donc c'est le masque hydratant de chez Le Petit Olivier j'avais anciennement un masque hydratant apaisant de chez Aven que j'adorais sauf que je le trouvais super cher et que bon bah en tant qu'étudiante c'était un peu compliqué pour moi d'acheter tout le temps des produits de parapharmacie et j'ai vu celui-ci donc dans le rayon dans le rayon soin du magasin et je me suis dit ben pourquoi pas tester clairement il marche super bien il sent bon et en plus il est vraiment pas cher je crois qu'il coûte moins de 5 euros donc c'est vraiment le bon plan pour un masque avec des bons ingrédients ensuite on va passer donc au gommage j'ai testé il y a pas longtemps ce gommage là donc de chez Bio Marilou ou Marilou Bio si vous préférez je déteste l'odeur mais il marche tellement bien en fait il sent il sent la gomme j'ai l'impression qu'il sent la gomme mais il marche très très bien il est comme je vous disais il est bio et c'est des tout petits grains qui enfin au début je me disais comme les grains sont trop petits ça va certainement pas me gommer et en fait j'adore les gommages qui arrachent qui grattent 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 très très bien la peau et je me disais les grains sont tellement petits que ça va pas marcher et il est terrible il marche super bien j'ai l'impression que ma peau est nettoyée après ça en tout cas désincrustée et si jamais vous pouvez tester il est pas super cher non plus et il marche très très bien ensuite toujours en soins gommages celui-ci c'est le douche gommante nettoyant et exfoliant donc de chez l'Occitane c'est celui à l'amande donc celui-ci il avait coûté 13 euros je crois mais je suis plus très sûre je me suis dit pour un gel douche c'est super cher et je me suis dit c'est un gel douche gommage pourquoi pas tester il sent super bon il gomme super bien et en plus c'est un gel douche que demande le peuple j'ai envie de vous dire c'est une tuerie c'est sûr que je le rachèterai il marche super bien et en plus les odeurs de chez l'Occitane et les compositions sont vraiment plutôt pas mal donc je suis super contente de l'avoir testé et de le racheter prochainement ensuite on continue donc de chez j'ai vraiment du mal à m'exprimer aujourd'hui de chez The Body Shop le lait pour le corps au moringa au début tout le monde me disait cette odeur là la prend pas ça pue je l'adore je trouve que ça sent l'été donc on est en automne hiver mais je l'utilise quand même ça sent pour moi ça sent divinement bon ça coûtait pas si cher que ça il me semble que celui-ci je l'ai eu à 2,50€ en solde autant dire que c'est vraiment pas cher et en plus il tient vraiment bien et c'est en spray donc ça change on en met pas trop ça coule pas de partout et l'odeur comme je vous dis moi j'adore donc si jamais vous avez l'occasion de le sentir ou de le tester allez-y dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est vrai qu'elle divise un petit peu cette crème ensuite c'est bientôt fini au niveau des favoris soin beauté j'ai le shampoing sec Baptiste donc c'est le Brit j'ai déjà testé le blush tout ce que vous voulez il ne fonctionne pas il n'y a que celui-ci sur moi qui fonctionne en tout cas il est à 4,95€ et c'est je ne sais pas si vous connaissez le système des shampoings secs ça vous les chitez sur vos cheveux et ça absorbe l'excès de sébum donc vous avez juste à frotter à passer une brosse et puis vous faites votre coiffure habituelle comme vous avez l'habitude de le faire et ça vous fait gagner un ou deux jours de shampoing si vous avez de la chance donc c'est vraiment utile quand vous avez l'habitude de vous laver les cheveux tous les jours et que vous en avez ravi ensuite on va passer aux huiles essentielles donc je suis très huile essentielle et il n'y a pas longtemps j'ai découvert donc celui-ci donc ça c'est un spray pour la circulation donc c'est à base de 17 huiles essentielles de la marque Pure Essentielle et en fait c'est un spray que vous que vous pchitez sur vos jambes principalement pour avoir un effet jambe légère clairement ça pue je déteste c'est pas que je déteste l'odeur mais c'est que ça sent très fort le pchite je masse légèrement mes jambes et ça fait un effet frais presque instantané c'est super agréable et ça fait du bien donc à mes petites gens toujours dans les huiles essentielles j'ai ces petits roll-on je sais pas si vous connaissez mais c'est des roll-on aux huiles essentielles donc c'est de la marque Phytosun et en fait c'est celui-ci un roll-on anti-stress je suis stressée de la vie donc c'est un roll-on anti-stress et en fait vous le mettez sur vos poignets donc comme ceci et vous frottez vous pouvez aussi le mettre sur les tempes mais il sent très très fort celui-ci et honnêtement même si ça sent pas super bon ça marche très très bien je l'utilise quand je suis stressée ou quand je me sens un petit peu comment dire distraite ou dans une position inconfortable je l'utilise et aussi pour m'endormir et j'avoue que quand je l'utilise le soir avant de m'endormir ça m'aide à m'endormir bien plus facilement et le deuxième donc dans les mêmes styles celui-ci c'est pour les maux de tête parce que je suis sujette aux migraines et aux maux de tête en tout genre et celui-ci c'est un petit peu comme le système de la menthe poivrée je sais pas si vous connaissez la menthe poivrée vous le mettez sur un petit coton et vous passez sur vos tempes et ça fait un effet tellement frais que ça ça fige entre guillemets vos maux de tête ça marche de temps à autre mais quand ça marche on est bien content surtout quand on a des migraines et donc ça c'est le même système sauf que c'est sous forme de roll-on donc c'est plus pratique ça sent moins fort et l'effet frais est le même donc je le mets aussi dans mes favoris on va passer donc maintenant aux favoris donc objet accessoire vêtement tout ça et là j'en ai 4 à vous présenter donc tout d'abord je vous présente mon mug vous l'avez déjà vu normalement dans une de mes vidéos c'est mon mug préféré de tous les temps il est juste je vais pas refaire son éloge mais il est juste trop bien il est super pratique il est assez grand il est trop mignon et en plus quand je mets quelque chose de chaud dedans son petit nez devient tout rouge donc c'est super mignon et en plus il est juste trop trop beau avec ses petites cornes et tout et c'est parfaitement adéquate pour la saison ensuite deuxième favori je vous l'avais déjà présenté mais c'est pareil comme c'est un favori de tous les temps mais je crois que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai jamais senti ou utilisé ma bougie donc il me semble que à chaque fois j'oublie la marque peut-être marqué là il n'y a pas marqué mais en fait il me semble que c'est Breeze ou Airwick un truc comme ça c'est des bougies généralement qu'on met dans les intérieurs pour empêcher les mauvaises odeurs mais elle sent tellement bon l'odeur c'est bois givré il me semble c'est exactement ça quand je sens l'odeur même si on a rarement senti des bois givrés mais je trouve que quand on sent la bougie on peut clairement imaginer un bois givré en fait et j'adore je pourrais passer ma journée entière ma vie si vous voulez à sentir cette bougie tellement elle sent bon et en plus je ne sais pas si vous verrez mais elle s'allume à la lumière donc ça fait une bougie multicolore qui sent super bon donc si jamais vous avez l'occasion de la tester surtout n'hésitez pas et en plus les décors sont juste trop trop beaux vous voyez les graines et tout c'est c'est trop joli quoi ensuite donc en accessoires vêtements je vous l'avais déjà présenté aussi mais c'est vrai que c'est vraiment un gros 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 coup de coeur c'est mon écharpe donc c'est une sorte de foulard je ne sais pas si vous voyez si vous verrez très très bien mais en fait elle a un double sens et de l'autre côté vous avez les petits motifs je l'adore je trouve qu'elle s'accorde parfaitement aux saisons hivernales et en plus elle est trop trop belle et les couleurs sont trop belles et en plus elle tient suffisamment chou pour une petite échelle ensuite mon dernier favori au niveau vêtements accessoires celui-ci c'est un favori d'automne plus d'automne parce que c'est un pull en fait c'est un pull de mi-saison donc avec motif pied de poule tous ceux que je connais toutes les personnes que je connais le détestent au niveau des motifs tout le monde me dit ça fait mal aux yeux c'est pas beau et honnêtement moi je l'adore je ne sais pas si vous le verrez en entier il y a des petites surpécures au niveau de la poitrine et en fait il part un petit peu en évasé sur le côté c'est des manches trois quarts le petit col arrondi je trouve que ça fait très très classe et il y a une petite fermeture éclair derrière donc je ne sais plus du tout où je ne l'avais eu je crois que c'est soit camaïeux soit H&M mais je ne suis pas sûre et je suis complètement fan je trouve que la couleur même si c'est noir et gris je trouve que ça ne fait pas terne et celui-ci je l'adore il est parfait pour la mi-saison il ne m'avait pas coûté super super cher mais il date quand même d'il y a plusieurs saisons donc je pense que vous ne le retrouverez pas mais je voulais quand même le présenter parce que c'est un de mes favoris de tous les temps aussi je le trouve trop beau et en plus je trouve qu'il va avec énormément de... ensuite donc on va passer aux favoris scrap et là j'ai principalement deux gros favoris donc la saison de l'hiver et en fait c'est les tamponnages il a l'envers et en fait c'est les tamponnages des tampons de ma soeur donc c'est des tampons bébony et je les adore je trouve qu'ils sont trop mignons ils sont parfaits pour la saison parce que c'est des tamponnages pour faire des cartes ou des créations hivernales et donc du coup si vous en doutez que je vous présente des tamponnages je vais vous présenter une manière de les coloriser donc mes promarqueurs ça aussi c'est pareil c'est un énorme favori j'en ai énormément je trouve on me les a presque tous offert en plus je dis merci merci Tatiana mais c'est un énorme favori étant donné que je colorise énormément en ce moment pour faire les cartes de fin d'année et donc je vous dis les promarqueurs même si quand je fais plus de deux cartes je suis complètement stone tellement l'alcool est fort là-dedans je dirais que c'est mes deux gros favoris scrap du monde donc voilà cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu si vous voulez d'autres vidéos favoris du moment surtout n'hésitez pas à me le dire j'adore faire ce genre de vidéos j'adore partager j'adore partager mes favoris avec vous comme ça vous me partagez aussi les vôtres et je trouve que c'est plutôt sympa de savoir ce genre de choses donc si jamais ça vous intéresse de revoir ce genre de vidéos surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Facebook oula que je vous parle vite je m'emporte et donc du coup voilà je vous fais plein plein de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo prenez soin de vous et je vous dis à bientôt bye bye bye